Salut à tous c'est Aurélien Machu et on est au skatepark de Saint-Orens avec la petite affiche du skate club de Saint-Orens et voilà aujourd'hui on va parler du test que j'ai fait par rapport à la planche de skate Elephant voilà ça va faire à peu près à peu près une semaine que je la skate et je l'ai bien skaté je skate à peu près tous les jours et du coup voilà je vais vous expliquer un peu qu'est ce qui va et qu'est ce qui va pas sur cette planche elle est vachement bien mais il faut quand même dire ce qui va pas voilà voilà les différences tout ça je vous explique ça tout de suite bon le truc qui est bien avec cette planche en fait c'est que c'est plus une planche en fait qui est orientée ball pas vraiment street genre j'ai fait un test de la planche enfin de skate mafia juste avant et celle-ci là chez Elephant en fait le problème je vais vous montrer c'est qu'il ya beaucoup de concave le nose il est là ouais il est vachement relevé par rapport aux autres planches et le tas il est un peu carré ici ce qui permet de faire des big holly en fait facile vraiment de très gros holly facilement parce qu'en fait c'est carré donc du coup il ya du pop ça répond bien et le nose en fait quand tu fais des nolly il faut vraiment que tu forces sur les jambes que fasse que tu appris quand même malade et que tu rappes vraiment mais par contre tu vas super haut c'est pareil donc donc ça c'est le point positif ou négatif ça dépend qui vous êtes si vous aimez ou pas dites moi dans les commentaires et le truc c'est que la différence entre skate mafia et ça c'est que c'est que skate mafia en fait le nose il est pas trop relevé et c'est plus des planches comme un peu plan b vous voyez des vraiment des planches street et il n'y a pas besoin de forcer pour faire un petit nolly ou pour faire un faquis ou un holly mais il va pas voler super haut non plus mais ça va être plus agréable pour le street je vous conseille plus des planches type skate mafia pour le street mais là par rapport au bol ça par contre c'est vraiment le kiff en bol j'arrive à rentrer plein de sites que j'arrive pas à rentrer je suis vraiment à l'aise et stable quand je veux comme je vais faire un os gras par exemple à balle à sur la courbe là et ça rentre je vais super haut en fait j'ai vachement le temps de la choper et je kiffe à fond parce qu'en fait non seulement je vais haut mais en plus je me dirige vraiment bien dedans dans le plan inc court plan inc et je suis vraiment bien dans l'axe et tout et je la choque bien et c'est vraiment grisant quoi et j'arrive à rentrer mes graves à tous les coups en fait tous les graves que j'arrive pas à faire avec une planche street j'arrive à les rentrer avec cette planque donc c'est vraiment super grisant au niveau des grains des des slides après c'est un peu particulier c'est c'est différent de des planches street quand vous avez pas le concable vous êtes beaucoup plus stable sur une barre par exemple là par contre il va falloir apprivoiser le la bête quoi au niveau des grains au niveau des au niveau des grains donc du coup ça va c'est ça c'est bien mais voilà quoi faut avoir l'habitude du concave que ça soit pas très stable alors ensuite au niveau de au niveau des tricks flip ça c'est c'est un peu dur parce que c'est du 8 2 donc elle a du mal à avrier en fait la planche mais mais sinon ça va on va dire que par rapport à toutes les 8 2 ça peut aller faut aimer le concave aussi c'est pareil moi je suis pas trop concave j'aime bien quand c'est pas trop concave et voilà quoi c'est genre pour mettre un 3 6 flip je le mets tout le temps en général et là il va falloir que je me reprende à deux ou trois fois quoi enfin des fois je le mettrais à tous les coups mais ça dépend mais mais voilà quoi c'est un peu particulier la planche tourne plus lentement donc il faut l'envoyer un petit peu plus fort en plus ce que j'ai pas dit c'est qu'elle est un petit peu plus lourde que la planche d'avant que la planche de skate mafia qui sont beaucoup plus légères ce qui est caractéristique des planches de bol parce qu'il faut qu'ils sentirent la planche sur les pieds il faut pouvoir utiliser le poids de la planche pour pouvoir prendre de la vitesse etc etc je suis pas un spécialiste du bol mais je sais à peu près quoi tu vois pour les carvings tout ça c'est un frère donc c'est bon donc voilà sinon pour donner une note sur cette planche je mettrais la note la note de de 8 sur 10 8 sur 10 par rapport à skate mafia parce que skate mafia j'ai vraiment plus kiffé que ça mais ça c'est quand même bien franchement ça vaut le détour faut vraiment tester cette marque éléphant brand parce que déjà pour la première raison c'est que c'est mac velly qui l'a créé que c'est un skater genre en mode solo qui a créé sa marque tout seul il est parti à peu près un petit peu de rien entre guillemets donc c'est rien que pour l'histoire et le fait que ça s'appelle éléphant que ce soit stylé quand même les graphismes qui font et qu'ils ont des formes de bord différentes aussi ils font du closing ils font plein de choses et l'autre raison c'est parce que c'est quand même de la bonne bord franchement ça c'est solide et ça fait plaisir quand même comme bord c'est de la bonne bord franchement moi je mets 8 sur 10 voilà c'est la bonne note 8 sur 10 donc voilà pour ce test et le grip oui bon le grip c'est pas du grip éléphant donc je vais pas faire m'exprimer sur ça mais c'est le grip que j'avais sorti dans mon unboxing à hawaii surf je sais plus ce que c'est la marque mais en fait il a quelques petits soucis après il grip bien c'est un bon grip mais il a quelques soucis par exemple il s'abîme vachement enfin facilement voilà à choisir donc voilà beaucoup de choses à dire sur cette cette marque sur cette team elephant elephant brand donc la marque de mag valili toujours je le rappelle parce que c'est très important moi par exemple ma marque c'est à ma skateboard voilà ce qui fait que ce qui a fait sa renommée c'est que ça soit ma marque et tout moi je laisse tomber voilà donc du coup si jamais vous quand vous achetez la marque d'un skater vous soutenez le skater moi par exemple j'ai acheté la marque de mag valili mais je soutiens ce skater c'est aussi simple que ça c'est comme quand vous allez faire vos courses à leclerc vous soutenez la grande distribution alors que si vous allez faire vos courses au marché vous soutenez les petits producteurs et voilà bon j'adore faire ce genre de truc soutenir des marques qui sont pas forcément très connues voilà c'est une marque assez connu quand même elephant je suis en train de faire les marques connu de façon d'abord et après je ferai les marques pas très connu c'est plutôt cool de tester des boards différentes et et de voir un peu comment les gens ont construit leur leur façon de penser par rapport aux skateboards et là on ressent bien l'état d'esprit en fait de de mag valili comme un skate genre si tu veux faire un bon hélas avec ses planches ça va être différent que si tu vas le faire avec une planche clip ou si tu vas le faire avec une planche skate mafia ou voilà vous n'êtes pas d'accord bon si vous n'êtes pas d'accord vous avez quand même des commentaires sur ma vidéo et voilà je souhaite du bon skate et n'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez si vous avez skater cette planche à cette marque de planche on aimerait bien savoir voilà allez bon skate au revoir ciao ciao